coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle messager je vais prendre ce message en donna la aimée et nous avons la fée rassurante alors la fée rassurante qu'est ce qu'elle vous dit cesse de t'inquiéter nous les êtres de lumière t'avons entendu tout ira pour le mieux à présent à ce plutôt positif donc on vous dit que tout ira mieux à présent et on va prendre le tarot romantique le tarot romantique alors je vous montre là c'est l'un des derniers tarot que j'ai eu en cadeau par mon fils donc on va prendre le tarot on va faire un tirage en neuf on va commencer par une coupe on va prendre d'abord les les anges de l'amour alors pour vous les balances semaine du 16 au 22 septembre 2024 on va prendre trois messages alors on a lâché prise parce que tout ira mieux à présent on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse on parle de séparation donc sans doute que vous êtes séparés on a la confiance on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi donc on parle d'être voilà peut-être d'un éloignement avec votre autre et on vous dit qu'il faut lâcher prise et on parle votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement donc votre vie va s'élever à un niveau d'engagement supérieur par la suite pour moi soit il ya une séparation ou un éloignement avec votre avec votre autre mais on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi qu'il faut laisser voilà cette situation se dérouler jusqu'à son terme donc ça veut dire mais il faut lâcher prise tout simplement il faut pas être dans l'attente il faut pas alors allons-y on va aller voir avec le tarot qu'est ce qu'on nous dit en plus alors pour vous les balances alors avec le tarot romantique donc on va faire une coupe et ensuite un tirage en neuf allons-y à la coupe nous allons avoir alors on a alors on parle de solitude et on a cette personne qui porte c'est marrant qui porte l'autre pour pas qu'elle se mouille un donc qui prend soin d'elle on on a ce côté amusement donc alors on vous dit qu'il ya quelqu'un qui progresse en solitude c'est comme si alors cette personne a peut-être envie de vous porter être là pour vous mais pour l'instant elle est dans la solitude peut-être qu'elle ne se sont pas dans la capacité de vouloir de pouvoir vous soutenir un c'est pour ça qu'il ya peut-être cet éloignement cette c'est pour ça on vous dit lâcher prise parce que cette personne cette personne progresse et on parle bien d'un engagement qu'il y aura entre vous alors il ya bien un éloignement entre vous et pourquoi il ya un éloignement avec vous j'ai quelqu'un qui est en dualité qui se pose des questions qui a peut-être des doutes mais elle va progresser cette personne et on a alors on parle d'engagement alors peut-être même un mariage par le sud mais ça va ça va ça va mieux se passer mais j'ai quelqu'un qui a besoin de solitude de réfléchir de mettre de l'ordre dans sa vie j'entends donc cette personne qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie alors allons-y tirage en neuf ok j'ai le bonheur conjugal il ya eu un conflit on parle de vérité moi j'ai bien peur que on parle de vérité par rapport à une relation pardon est ce que vous avez été dur on va voir on a le partage il ya le fardeau là on se retourne mais c'est quand quelqu'un va se délester en fait de choses qui l'empêchent d'avancer vers vous et peut-être de vous s'engager avec vous alors c'est coup je ne sais pas qu'est ce qui l'empêche cette personne pour l'instant de s'engager avec vous on va commencer par les signes j'ai les signes de la vierge pour ceux qui ont leur vénus peut-être en vierge également j'ai également les versos et j'ai les j'ai mots les balances et les versos alors j'aimerais bien je vais commencer par donc on parle de on parle attention à une triangulaire pour moi j'ai l'impression que il va y avoir un changement alors est ce qu'on parle d'une personne qui serait engagée déjà qui aurait déjà quelqu'un mais on dit que cette personne va progresser il y a un changement qui va avoir lieu cette personne regrette alors est ce qu'une personne a trompé là et à regrette on parle de vérité j'ai une vérité qui ressort alors est ce que cette personne vous a trompé et à regrettant c'est quelqu'un qui surveille alors peut-être que cette personne ça peut être vous aussi envoyez où vous vous trouvez dans la situation mais moi en tout cas moi j'ai cette personne est ce que on parle de blessure de blessure et puis d'une personne qui a été alors soit dénoncé mais pour moi j'ai quelqu'un qui a trompé une personne là il ya eu tromperie pour moi j'ai quelqu'un qui a trompé et elle a été découverte alors soit elle a été dénoncé parce que quelqu'un l'a vu et que ça a été raconté donc j'ai la vérité là j'ai une vérité et on parle de fin alors pour moi est ce que c'est pas vous les balances on vous dit tout ira mieux à présent mais moi j'ai l'impression soit c'est vous un mais moi j'ai vraiment l'impression soit cette personne a été surprise et donc elle a été dénoncé donc à vous qu'elle vous a trompé et du coup on parle de faim vraiment de fin de relation finalement âge j'entends que alors cette personne c'est un soulagement pour elle finalement parce que finalement ça va lui permettre d'aller vers son bonheur conjugal donc avec la personne qu'elle aime finalement le fait qu'il y ait vérité que que la vérité expose ça va être un soulagement donc par rapport à cette tromperie alors c'est c'est vrai que si c'est vous qui avez été trompé ça peut être ça peut être désagréable d'entendre ça en fait que du coup c'est un soulagement pour cette personne et moi j'ai l'impression que cette personne elle pourrait revenir vers vous si c'est vous qui avez été trompé elle pourrait revenir vers vous j'ai l'impression qu'elle serait sincère vous allez être courtisé on a le partage c'est marrant c'est comme si en fait cette personne vous trompe la vérité éclate donc séparation et il ya ce sentiment de c'est comme si ça réveillait quelque chose en l'autre et il se rend compte qui brûle d'amour pour vous en fait on parle de justice on a la justice j'ai quelqu'un qui va prendre ses responsabilités mais elle revient vers vous cette personne on a la modération on a la guérison il ya bien quelqu'un c'est c'est comme si alors est ce que c'est 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 est ce que c'est cette personne qui dénonce à l'autre parce que j'ai quelqu'un qui observe et pour moi c'est la maîtresse ou l'amant qui observe et je sais pas où vous situez si vous mais en tout cas j'ai cette personne qui brûle d'amour qui aime une personne alors est ce qu'elle avoue sa tromperie moi j'ai l'impression que cet amour cette personne à à vous sa tromperie à l'autre et ça ça soulage cette personne alors bien sûr il ya peut-être une fin il ya peut-être une séparation mais j'ai envie de dire c'est pour un changement positif j'ai quelqu'un qui regrette qui culpabilise d'avoir trompé l'autre et on a le triomphant alors moi ce que j'aimerais savoir c'est un faut que je pose la bonne question en fait parce que pour essayer de voir où je suis tu donc j'ai une personne qui trompe soit les dénoncer soit là vous sa tromperie ou soit les découverte en tout cas c'est un soulagement c'est un soulagement et du coup ça permet à cette personne de choisir la personne qui l'aiment vraiment pour moi j'ai l'impression que chez la communication l'équilibre j'ai quelqu'un qui qui vient à vous là alors est ce que c'est la personne qui vous a trompé qui revient à vous ce que j'ai l'impression qu'on choisit pas forcément la maîtresse ou l'amant là c'est comme si il y avait cette culpabilité et un gros regret d'avoir trompé on se rend compte que on a fait une erreur j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une erreur on a le choix les amoureux de se libérer pour moi j'ai quelqu'un qui 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 avoue sa tromperie et qui a espoir que ça puisse de toute façon qui qui a espoir que que de retrouver le bonheur conjugal là mais j'ai quelqu'un qui va avouer qui va avouer qui va faire le choix d'avouer sa tromperie pour se soulager alors bien sûr il ya le sentiment de faire mal à l'autre et à regret j'ai une personne qui était bloquée et qui préfère dire la vérité alors pourquoi elle préfère dire la vérité je ne sais pas mais apparemment il s'est passé quelque chose avec avec la tierce c'est pour ça qu'elle préfère avouer elle préfère que ça vienne d'elle elle préfère que ça il s'est passé un truc avec la tierce et on va se retrouver et on parle de de réalisation de réussite comme si c'était une réussite pour une nouvelle chance qu'un cas qui demande une nouvelle chance et on a le monde le triomphe donc à vous de voir comment ça vous parle j'ai le bonheur mais moi j'ai quelqu'un qui fait le choix de dénoncer sa faute sa tromperie il ya une transformation de mais c'est marrant c'est alors je sais pas si il s'est passé un truc avec une tierce et cette personne a préféré avouer donc pourquoi je ne sais pas il ya une transformation on retrouve de la joie du partage on a la réussite on parle de satisfaction par rapport à cette vérité c'est comme si on allait surmonter cette épreuve malgré la tromperie donc il y a quand même un temps mais il ya un renouveau on vous dit il ya un renouveau dans cette situation donc bien sûr il faut que ça résonne il faut que vous soyez voilà si vous étiez cette personne qui a été trompée bien sûr si vous avez envie de voilà de de éventuellement laisser une nouvelle chance à cette personne en tout cas pour moi on parle d'une personne soit qui se dénonce un qui avoue sa faute sa tromperie mais pour moi c'est quelqu'un qui dit la vérité et elle veut une nouvelle chance en tout cas elle a elle espère une nouvelle chance elle espère être voilà elle espère être pardonnée et c'est comme si elle se rendait compte que c'est là qu'elle se rend compte finalement combien elle aime et que finalement les sentiments sont toujours là et alors qu'est ce qui s'est passé pourquoi elle a trompé on parle d'avoir besoin de communiquer de toute façon on parle d'illusion c'est comme si elle avait été dans les illusions avec une autre personne l'illusion d'être dans l'amour mais je pense que c'est c'est vous savez ce qu'on ressent au début d'une relation cette lune de miel où tout est fort tout est et finalement elle se rend compte qu'elle a été dans les illusions cette personne avec la tierce et que les vrais sentiments ils sont ils sont vers vous c'est pour ça qu'elle regrette énormément elle se rend compte qu'elle a fauté et que ça a été une erreur on parle d'angoisse alors forcément cette personne est angoissée donc de perdre l'autre de vous perdre ce qui est normal on parle d'une personne qui est prêt à faire des progrès qui est prêt à tout faire en tout cas pour pour réparer en fait réparer sa faute donc voilà et puis on parle de silence on parle d'un couple qui meurt mais qui peut renaître donc et pour moi c'est voilà c'est on parle de souffrance pour vous c'est normal c'est normal vous et votre autre regrette vraiment la la trahison donc son infidélité et il est déterminé à à essayer de de réparer son erreur sa faute donc voilà je vais m'arrêter là pour votre tirage donc à vous de voir si ça résonne en vous si vous êtes dans ces énergies que voilà l'autre vous a trompé mais voilà il y a cet amour il y a est-ce qu'on est dans la capacité de de pardonner dans cette situation et on parle d'un changement pour retrouver en tout cas le bonheur conjugal et on parle d'une réussite donc voilà pour vos messages les balances on va finir avec message de vos anges de dorine vertu et nous avons chantal voilà peut-être qu'aussi alors soit voilà on donne une chance à cette relation ou soit aussi vous pouvez choisir un nouvel amour en tout cas on vous dit que de toute façon quel que soit votre choix tout ira mieux à présent donc nous avons chantal qui vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravit votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour donc voilà pour vos petits messages et en dos nous avons aurore qui vous dit vous vous envolez à présent très haut ce qui effraie les autres mais ne redescendez pas ils seront vite inspirés par votre exemple donc voilà pour vos messages les balances donc pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024 je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà merci pour vos likes vos messages votre présence votre soutien je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt